le travail qui peut mieux au canada bonjour la famille c'est toujours moi dans des vidéos toujours édifiante chers amis merci d'avoir supporté la chaîne ici du chronique de net tv merci d'être là pour moi alors si vous aimez la vidéo ici encore veuillez la partager veuillez liker la vidéo commenter s'il ya des commentaires si à des suggestions vraiment laissez les à bas de la vidéo et puis rester toujours coach puisque la chaîne ici elle est pour vous beaucoup 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 des gens qui me suivent à travers le monde m'ont posé la question à propos du travail qui peut mieux au canada avant de venir à quoi peuvent-ils s'attendre à fonction du marché du travail alors c'est une question qui est vraiment pertinente je serai je ferai de tout mon mieux pour être bref je vais vous donner quelques points de vie selon moi du travail qui peut mieux sans pourtant aller faire beaucoup d'études dans des universités ça pour autant passer dans des collèges soit dépasser une grande somme dans des universités pour avoir un travail vraiment décent alors moi je dirais d'achat ou d'achat communautés il ya des règles et des et la façon de vivre dans la société ici précisément au canada je pense que à mon âme j'ai pas à mon âme à mon âme les avis je pense que les services sur les ce sont les les points forts qui pourra vous donner de l'argent laisser les travaux le travail c'est des services quand je parle des services c'est comme les plombiers les charpentiers les électriciens les glaziers les jacques qu'il faut qu'ils mettent les vitres et d'adécis des bâtiments les maçons des briquetiers tous ces choses toutes ces personnes là ce sont les ce sont des services dans la soupe dans la communauté c'est ce truc de travail rapporte beaucoup 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 d'argent plus que même les qui ont fait beaucoup beaucoup d'années dans des universités avec les travaux que j'ai les services que je viens de citer ici les plats la plomberie les charpentiers l'électricité tout ce travail là si vous avez un certificat seulement un certificat vous aurez à moyenne à peu près 40 dollars de l'air 40 dollars si vous avez les certificats si vous êtes certifié vraiment comme un plombier si vous êtes certifié comme un électricien et charpentiers charpentiers ce n'est pas les charpentiers comme en afrique c'est mal les gens qui font les charpentiers ce sont les gens qui construisent des maisons sont les appels des charpentiers les gens qui font des briques des briquetiers tous ces gens là si vous avez les certificats en tout cas attendez vous à peu près à 40 dollars de l'air pour commencer si vous vous avez posé des questions comment faire pour avoir les certificats là les certificats là c'est facile c'est c'est la chose la plus facile ici de les trouver d'abord avoir pour que je vais finir les les sujets c'est d'abord pour trouver un certificat vous devez vous enregistrer d'aider comme un apprenti quelqu'un qui fait l'emprunt l'apprentissage c'est comme des écoles techniques on vous apprend un métier direct vous pouvez faire il ya quatre niveaux d'achat d'achat apprentissage en général il ya quatre niveaux le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3 le niveau 4 chaque niveau fait seulement deux mois chaque niveau c'est des mois des mois des mois des mois de deux mois vous finissez si les travaux souvent ici ça commence peut-être si vous êtes vous êtes vous entrez dans les métiers des services par exemple le plombier ou bien électricien les métiers ou ça commence automatiquement ça dépend d'une compagnie à l'autre il faut il faut pas oublier ça ça commence souvent vers 20 dollars si vous n'avez pas d'expérience c'est peut-être 20 dollars mais si vous avez de l'expérience on peut vous donner aussi beaucoup ça dépend de l'expérience que vous avez par exemple d'aller les charpentiers les gens qui construisent déjà des maisons qui peut être un aide maçon par exemple les l'aide maçon et touche facilement 25 dollars de l'air ça a pourtant passé par les bas de l'école c'est moi comme un aide mais imaginez vous si vous avez 25 dollars moyenne ça c'est toujours moyen il ya les gens qui peuvent trouver 20 c'est déjà 23 25 26 ça dépend d'une compagnie à une autre mais souvent vous êtes au dessus des 20 dollars c'est ça maintenant imaginez vous vous avez les salaires les salaires déjà des 20 23 25 dollars sans passer par l'école imaginez vous si vous vous allez maintenant chaque deux mois vous allez à l'école vous augmentez vos niveaux d'études à chaque des mois vous êtes vous allez au des mois pendant les deux mois là vous ne respecte on vous paye toujours pendant les deux mois la compagnie vous avoir à l'école mais les deux mois là où vous avoir d'aller il ya il ya c'est un service on vous donne pendant que vous êtes à l'école vous donne soit 60% ça c'est soit c'est qu'à 5% de votre salaire pendant les moments les moments là et puis quand vous finissez l'étra l'école vous vous retournez dans la même compagnie où vous aviez vous faisiez votre apprentissage et puis souvent on vous augmente les salaires quand vous finissez et les premiers niveaux vous augmente les salaires le deuxième niveau de grand les salaires toujours comme ça vous voyez avec les travaux comme 10 des services que ce soit la plomberie après briquetterie maçonnerie glace et déjà des vitres et les charpentiers toutes ces choses tout c'est tous ces services là ça fait beaucoup 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 d'argent surtout dans les milliers des immigrants il ya les immigrants sont pas si mal les congolais les africains les ivoirais les camerounais il ya les il ya les les mexicains les gens de l'afrique de l'amérique latine il ya les les gens de l'asie des philippins qui vécis des comment on l'appelle de partout dans le monde les indiens il ya des indonésiens tout ce monde live bien si comme donc avec peu d'anglais même que vous connaissiez l'anglais ou pas c'est c'est un métier qui est vraiment plus que c'est le travail de demain vous comprenez la façon dont les gens font les choses vous regardez avec vos yeux vous appliquez ce que vous aviez vu et vous devenez aussi l'un de ces gens là si c'est l'électricité vous devenez l'électricité si c'est maçonnerie vous devenez un aide-maçon mais avec ça vous n'allez vous n'avez pas besoin de casser des banques pour aller à des universités imaginez vous vous venez des du camerou par exemple venez du camerou vous n'avez vous n'avez même pas les choix puisque vous vous avez vous vous êtes vous avez l'obligation de gagner la vie ici en occident il ya les gens qui choisissent le travail c'est des choix personnels mais les gens qui peuvent faire tout il ne pourront jamais manquer les travaux surtout si vous 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 imprégnez dans les travaux comme des services si vous allez dans la construction vous verrez dans des réseaux sociaux si les facebook et les youtube et les gens ont toujours dit la construction fait de l'argent dans la construction l'argent mais la construction s'emballe beaucoup des choses que les constructions en balle book tous ces services ici c'est souvent c'est si vous voyez bien majorité c'est la construction dans la construction vous allez vous avez trouvé les charpentiers dans la construction il y aura des plombiers dans la construction il ya des électriciens dans la construction il ya des maçonneries la léa des maçons dans la construction il ya des briquetiers il ya tous et toutes ces choses là il ya aussi les gens qui font des landscaping je suis pas là landscaping en français ça m'échappe un peu mais en tout cas dans la construction construction c'est tellement c'est comme un thème avec beaucoup de cg il ya beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur il ya aussi les gens quand vous finissez de construire la maison il ya les gens qui vont venir ramasser la poubelle pour faire le nettoyage ça aussi ça peut aussi beaucoup d'argent puisque ce n'est pas évident de trouver les gens qui vont faire toutes ces choses là mais les africains qui arrivent ici et qui se jettent dans des tels dans des métiers pareils souvent souvent ils se retrouvent facilement par rapport aux gens qui veulent attendre les universités faire ceci faire cela pour beaucoup de choses les gens qu'il faut comme un petit raccourci entrer dans la dada les métiers des services par exemple comme je le je vais de le dire c'est jala au bout de quatre cinq ans il se stabilise tellement financièrement bien par rapport à ce qu'ils veulent faire le chasse à chasse à l'homme aux universités pour être docteur de telles choses mais je n'ai pas dit que seulement c'est ça c'est la façon c'est que je vais de dire c'est seulement quand j'ai ou les gens qui m'ont posé la question quelle sorte des métiers facile pour trouver de l'argent c'est ça la ville j'ai fait la vidéo en fonction des questions là les métiers qu'il faut vraiment tourner l'argent dans la communauté ce sont les métiers que je viens de vous citer les métiers des plomberies charpentiers électricité et toutes ces choses là minimum minimum si vous avez le certificat c'est à peu près 40 dollars je connais les qui c'est qui j'ai des amis qui font la charpenterie qui ont plus de 43 dollars de l'air juste avec le certificat 43 il y en a ceux qui ont de 38 donc la moyenne j'aimais les témoins c'est 40 ça dépend d'une compagnie à une autre ça dépend aussi de la façon et de la façon dont vous voyez les choses si vous voulez vous vous arrivez si en afrique par exemple vous étiez charpentier si vous voyez que ça ne tient pas puisque travail dans le froid quand je parle des charpentiers tu travailles à l'extérieur pour construire une maison tu dois être à l'extérieur mais quand tu veux aller à l'extérieur n'oublie pas qu'il y a aussi la température le climat qui est là qui t'attend il y a dans le froid je ne peux pas tenir quatre faits chauds ça risque d'être aussi difficile pour toi de faire quelque chose comme un service puisque elle est jacques patine et aussi et des devoirs à traiter des trisements d'eau pendant des trottes de la pluie tout ce travail là vous entrez dans des cannevaux nettoyer les chemins les chemins des eaux tout ça c'est 40 dollars facilement par air ça dépose maintenant ce que j'ai dit est ce que tu es capable toi tu m'as posé la question est ce que tu es capable de tenir les coûts quand j'ai dit c'est ma c'est 40 dollars par air ce n'est pas les tu vas là on te donne 40 dollars tu dois travailler tu doit être ici au travail on te donne repos après deux heures d'état deux heures et demie tu y as 15 minutes et puis les langues quand vous allez prendre le pot pour manger c'est 30 minutes et puis vous continuez donc la vie d'ici on ne blague pas et puis le climat vous attaque plomberie par là c'était travail qui est difficile qui est vraiment lourd par exemple déjà qu'il faut la plomberie industrielle il ya des tuyaux des tuyaux que vous transportez dans des des niveaux un niveau des niveaux 3 il y a aussi les crânes qui vous aident mais quand même c'était travail vraiment qui demande de l'énergie c'est un énorme qui s'est éphimèrent ici il ya les éphimèrent ça ça sort il ya aussi les gens qui fiment mais ça dit ça diminue l'endurance a diminué la force la cigarette il ya beaucoup de choses qui peuvent faire et gagner la vie mais ça dépend de votre santé physique aussi puisque par exemple quand je parle des briquetterie maçonnerie je les vois que je vois les jalons qui les faut à mais ce n'est c'est si tu n'es pas un homme avec en durace tu ne peux pas tenir les coups mais alors mais ce qui est sûr ce qui est bon ce qui est aussi encouragé chez nous les africains nous avons toujours tendance nous avons cet en durace là souvent j'ai toujours dit celui qui a déjà passé un mois en afrique c'est le cas déjà travaillé un mois en afrique tous les travaux d'ici en occident c'est comme de la poussière c'est c'est une connu et c'est une messe à boire c'est facile comme bonjour alors pour être bref comme la vidéo presque à la fin le métier qu'on fait en afrique et s'ouvrir des fois il ne faut pas espérer que c'est la laissez le métier que vous allez faire car dès que vous arrivez ici puisque autre état autre mes chaque région chaque place chaque milieu à ses réalités et ses règles comme je l'avais dit au commencement le site était plombier ou ou en afrique tu peux venir ici tu es spécialisé dans d'autres choses c'est faisable si tu veux démarrer dans la plomberie c'est au choix aussi ici on ne force pas quelqu'un on te donne des options des choix et c'est toi qui choisit ce que tu veux être la vidéo ici elle est vraiment close pour le moment si vous avez des des deux points de vie votre opinion n'oubliez pas à côté que la main parce que je vais toujours les lire et puis vous faire la vidéo concernant ce que vous demandez il ya les gens qui m'ont posé les questions concernant les universités j'ai déjà fait des vidéos pareil mais je vais encore éclaircir les gens dans des prochaines vidéos comment ça se passe comment ça s'est fait pour sponsoriser les gens je vais faire aussi des vidéos pareil en tout cas rester scotché je vais tout faire pour vous donner mes expériences et puis ça sera à vous de choisir ici c'est toujours guillemars dans la chaîne chronique de net tv veillez vous abonner likez la vidéo commenter s'il ya des commentaires et puis on se revoit dans la vidéo